Depuis le début, le juge ne voulait pas avoir le procès, Steiner, il a tellement repoussé le procès. Pendant deux ans, on se battait pour que le procès aille lieu. Il y en a des policiers qui venaient chaque fois, ils disaient qu'on ne se rappelle plus, on ne se rappelle plus. Et du coup, qu'est-ce qui a été décidé à la fin ? Oui, ils ont libéré les policiers, ils ont dit qu'ils n'étaient pas coupables. Et pour nous, en fait, ça ne nous a pas surpris. On savait que ça allait se passer comme ça. Après, on a fait un recours à la justice de Karl-Sruhe, au Neske-Rishto, et à la Cotendaz. Naturellement, ceci nous a donné raison, il dit que le procès doit être recommencé. Parce que personne ne peut nous dire que si quelqu'un brûle en bas, qu'un monsieur est assis au premier étage, qu'il n'a pas entendu ce bruit. Parce que si un être humain se brûle, il crie. Et c'est logique. Donc le procès là va être recommencé encore. En espérant qu'un mâcle de boule, ça fera tout à fait autre chose. Juste avant qu'on parle du nouveau procès, est-ce que tu peux... C'est quoi alors le verdict du juge ? C'était quoi ? C'était qu'il a compris comment Aurier est mort ? Et quel était le rôle des policiers ? Il a dit quoi ? Comment il a pu... C'est-à-dire que le juge a argumenté que Aurier Diallo, celui-mère qui a pris le briquet dans sa poche, il a déchelé le matelas, il a mis le matelas en feu. Donc le monsieur qui était en roue, il ne pouvait pas venir l'aider. Il a dit que lorsque le feu a été allumé, Aurier s'est lévié, il a mis sa tête dans le feu. Donc c'est comme ça qu'il est mort. Il a dit que, comme on dit en allemand, il s'est l'autant de choses. C'est-à-dire que c'est lui qui a provoqué et... Voilà. C'est sa faute. Voilà. Il a dit que même si le monsieur-là était venu très 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 rapidement, il n'allait pas pu le sauver Aurier Diallo. Et j'ai vu aussi, vous dites qu'il y avait une contradiction entre le verdict oral, quand le juge a parlé, et ensuite le procès verbal écrit, que ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas la même chose, c'est tout à fait différent. En fin de compte, le juge avait bien dit à la justice, je ne pouvais pas faire une bonne justice, je ne pouvais pas rendre une bonne justice, parce que beaucoup de policiers sont venus dire des mensonges aussi. Les gens-là n'appartiennent pas à l'État allemand, ils ont sali la police allemande, et tout, 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 tout. Ça, il le dit verbalement, mais écrite, il ne l'écrit pas. C'est pour la haute intense. Excuse-moi, c'était une situation, c'était du mafia, quoi. C'était du mafia anglais. Pour moi, c'est des criminels. Les criminels, ils ont détruit la vie de Ouryalo, ils ont essayé aussi de détruire la vie des copains de Ouryalo, la famille de Ouryalo. Justement, tu peux m'en parler un petit peu de la famille, quelle a été la réaction de la famille, comment ça s'est passé ? Ils étaient très touchés. Moi, j'ai parti voir la maman en Afrique, et j'ai vu combien de fois la femme elle était fatiguée et finie. Elle me disait dans ma langue maternelle, je vais voir effectivement si c'est vrai. Il m'a pris, Oury me disait pendant tout ce temps, je les gardais pendant tout ce temps de la rue, si Oury venait, laisse-moi regarder si c'est vraiment un séjourné. C'est des choses qui me touchent jusqu'à présent. Et j'ai vu qu'elle était là au procès aussi ? Elle était là, elle n'a même pas fait, mais elle n'a pas pris bien sur le procès, parce qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus essayer de regarder des gens. Elle s'est rappelée de son fils. C'est rappelé aussi de tout ce qu'elle a subi pendant tout ce temps, pour qu'elle puisse venir en Allemagne ici, pour qu'elle puisse avoir, au moins, pas la belle vie, mais pour qu'elle puisse se sauver, de la mort, de la brutalité, et tout ça. Et il finit avec ça aussi, tu vois. Donc, je peux comprendre combien de fois ça fait mal aux pauvres femmes. Pour qu'on replace aussi les choses dans leur contexte, Dessao, clairement, c'est comment, à Dessao ? Tu vois, je ne pouvais pas m'imaginer que, avant que, parce que j'habitais à Mont-Berlin ici, lorsque je partais à Dessao, je n'allais jamais m'imaginer que j'allais confronter des problèmes comme ce que j'ai vu à Dessao, ou bien ce que j'ai eu à Dessao. J'ai vu toutes sortes de personnes à Dessao. Je me demande, souvent, si les gens sont vraiment normaux, si tu vois, se faire prendre seulement des noix comme ça, dans la rue, et les déshabiller nu, c'est quelque chose d'absurd, c'est vilain. De notre temps, de notre XXIe siècle, jusqu'à ce que ça se passe comme ça, si on te voit dans la rue, on crache au plan, il est sale nègre, et tout ça. Ah ouais ? Ouais. C'est une... C'est sale, quoi. Il y a beaucoup de racisme. Ouais, il y en a beaucoup de racisme. Pas seulement les gens qui sont dans la rue, mais les institutions. La police, par exemple, la mairie. c'est dégueulasse. Je sais que toi, ça t'a touché personnellement aussi, ce racisme institutionnel ? Oui, bien sûr. Je détenais un magasin là-bas, là où les Africains s'en rencontraient. J'étais très fier. C'était mes frères. Il y avait toutes sortes de nationalités. Il y avait des Arabes, des Indiens, des Allemands même qui venaient dans le magasin. On causait... On riait, on faisait comme ça se doit. Lorsque le truc de Bourdieu s'est passé. Après, je me suis engagé. J'étais tellement touché que j'ai essayé de mettre ça sous le média et ils le savaient. Ils l'ont dit aussi. C'est comme ça qu'ils m'ont retiré ma licence. Ils me disaient, écoute, Moukta, il y a des gens dans le magasin qui vendent de la drogue et tout ça. J'ai essayé de s'agir mon nom aussi. Comme ils le disent souvent, toutes les nuages sont des vendeurs d'eau. Donc, ils n'ont pas eu d'autres arguments soit en disant que j'accepte des gens qui vendent de la drogue dans le magasin et qu'ils feront de ta licence. Tu vois, nous les activistes, ou bien nous les gens qui ne croient pas à ce système on ne va pas se fatiguer. Si on se dit qu'on va se fatiguer, ce sera seulement que pire. C'est eux qui vont se fatiguer. On va se battre jusqu'au bout pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Oui, en fait, ce n'est pas seulement mourir. Voilà, Dominique Maudiot qui a été tué à d'autres mondes. Là, il connaît qui a été tué aussi à Bremen. Mariam Assar qui a été fisié par cette part, lui par le même. Tu vois. Jonas Rachidi, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées. Donc, chaque fois que tu te dis que tu es fatigué, tu te laisses faire par cette justice. On continue à faire les mêmes bêtises. Donc, chaque fois-ci, on a décidé vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc, quand est-ce que le procès devait commencer normalement ? En fait, nous, on avait appris deux dates. Le 6 septembre, il devrait être commencé. Mais ça n'a pas eu lieu. Après, ils ont dit le 25 octobre. Le 25 octobre, ça n'aura pas lieu aussi. Ils ont repoussé ça à une date indéterminée. On entend la raison. Ils ont donné que le policier, en fait, il est malade. Il est tombé malade. Donc, s'il est malade, il ne pourrait pas revoir la justice. Et est-ce qu'il y a eu des nouvelles enquêtes ? Comment ça se passe ? Si ça repart à zéro, comment ça se passe ? En fait, on espère qu'il y aura des nouvelles enquêtes. Et cette fois-ci, on espère qu'il n'y aura pas de mensonges. Et on espère que vraiment, cette fois-ci, ils ne vont pas essayer de diriger cette justice, comme ils l'ont fait à Dessao. Alors, on est là. Expectation de CTRU and the视频 Une autre description. Avant de connaître, ils se demandent l'haise. Et c'est confidente. On espère que le fonctionnel des pays, Ils portent nous étдержons. Présé. Pour vous, cliquez.